Il y a une dynamique positive selon vous, est-ce qu'on n'avait pas des solutions sous le nez qu'on a mis de côté ? On va se poser la question, et je vous dis ça parce qu'on va parler de la convention citoyenne. Ensemble et avec Marie-Mam Dioglou qui nous a rejoint. Marie, d'abord, comment est-ce qu'elle a commencé cette convention citoyenne ? Qu'on se remette bien les choses en tête. Eh bien, souvenez-vous de, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes qui avait secoué toute la France et aussi Emmanuel Macron qui avait d'ailleurs fait un tour de France à la rencontre des citoyens. Et en parallèle, l'actrice française Marion Cotillard et le militant écologiste Cyril Dion ont rencontré Emmanuel Macron en février 2019. Et à l'issue de cette entrevue, c'est là que le président de la République a décidé de mettre en place la convention citoyenne pour le climat. Donc l'objectif, c'est de baisser d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une convention composée de 150 citoyens tirés au sort et qui ont proposé des mesures contre le réchauffement climatique. Et donc pendant plusieurs mois, ils se sont retrouvés dans un hémicycle pour débattre, pour faire des propositions. Et j'ai contacté l'un de ses participants, il s'appelle Nicolas. À l'époque, il avait 17 ans et il nous raconte comment ça se passait dans cet hémicycle. Il y avait des moments où ça débattait assez fort. Voilà, en restant poli, ça restait… Mais c'était le but aussi de cette convention, c'était de confronter des idées totalement différentes entre elles. Parce qu'on représentait tout de même 150 citoyens, on représentait la France, c'était une mini-France dans cet hémicycle. Donc il y avait forcément 150 avis différents qui divergeaient. Donc le but, c'était vraiment de confronter nos idées. Donc il y a des moments où ça se passait très bien, comme il y a des moments où ça se passait moins bien, mais disons que c'était nécessaire. Donc de cette discussion, 146 mesures ont été retenues par le gouvernement. Emmanuel Macron a par ailleurs promis de soumettre au vote leurs propositions sans filtre. Et alors justement, est-ce qu'il a été sans filtre ? Est-ce qu'il a tout repris tel quel ? Alors parmi les propositions reprises, seulement 22% des mesures ont été reprises intégralement. La grande majorité des propositions ont été tronquées ou édulcorées. Leur parimètre a été réduit ou leur délai allongé. Alors on va prendre un exemple très précis. C'est celui de la suppression des vols intérieurs. L'idée donc est de supprimer les vols quand le même trajet en train existe et qu'il dure moins de 2h30. Les participants proposaient en réalité d'interdire les trajets réalisables en 4 heures de train. Le gouvernement a donc décidé de baisser à 2h30 seulement. Alors qu'est-ce que pensent aujourd'hui les citoyens, en tout cas celui que vous avez interrogé aujourd'hui, du résultat de cette convention citoyenne à laquelle il a participé ? Eh bien Nicolas en fait explique qu'à l'époque, ils ont tous eu le sentiment d'avoir été trahis. Mais écoutez ce qu'il explique et ce qu'il pense aujourd'hui. Cette convention, elle a existé. Elle a eu cette chance d'exister. Elle a été créée par le gouvernement. Et que si demain, on doit continuer dans ce sens-là, si on doit aller plus loin dans cette loi climat, si on doit l'améliorer, c'est vrai que le gouvernement doit traiter cette question-là. Mais je pense que ce n'est pas en criant toutes les 5 minutes ou en jouant au bonnet phrygien qu'on va régler le problème. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas content, mais il faut garder ce dialogue qui a été initié par le gouvernement. Je pense qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas content.